11h48 sur Alger Chantrois, on va revenir à ce qui a fait, je rappelons-le, qui a créé une ambiance tout à fait particulière la semaine dernière, après 14 ans d'abstinence, il aura fallu attendre l'année 2024 pour voir le Mouloudiade d'Alger renouer avec un sacre, le 8ème succès, ou le 8ème titre dans l'histoire du Mouloudiade d'Alger. On va revivre cette journée sous le regard de Sid Ahmed Fethéry. Sid Ahmed, bonjour. Bonjour, on a 14 ans sans avoir gagné le championnat, ils avaient gagné deux fois la coupe, entre-temps le Mouloudiade d'Alger, mais c'est vrai que le goût du championnat a une saveur particulière. Le championnat, c'est la répétition, ça veut dire que vous allez performer sur 30 journées. Sur 30 journées et les supporters qui étaient derrière leur équipe pendant ces 26 journées, puisqu'il reste encore 4 journées à jouer, tout a commencé vendredi dernier. Alors qu'on pensait que sur le terrain, encore une fois, le derby allait être la montagne qui allait accoucher d'une souris. Ce n'était pas le cas, puisque le derby a été gagné par le Mouloudiade d'Alger, un but à zéro. Tout a commencé à partir de 16h, quand les deux équipes sont arrivées sur le gazon du 5 juillet, pour la reconnaissance du terrain, du côté du Mouloudiade d'Alger, on sentait une forte détermination des joueurs, du staff technique, des supporters, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu monter leur tifo, ça n'a pas entamé leur détermination. Ils ont été derrière l'équipe dès leur arrivée sur la pelouse. Et justement, on va écouter les joueurs du Mouloudiade d'Alger, comment ils s'encouragent avant le début de la rencontre. C'est le match, les gars, on va la réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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